Musique Salut tout le monde, aujourd'hui on est à Guadalajara Puis là à date, à première vue, ça ressemble plus à un genre de ville américanisée Ça ressemble un peu à quoi? À Montréal? Oui, en tout cas les couleurs, jusqu'à présent on dirait qu'on est à Montréal Il y a beaucoup beaucoup de monde Puis là, tranquillement on se dirige à pied vers vraiment la vieille ville, la vieille portion de Guadalajara Musique Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui Alexandre ne porte pas la calotte C'est assez rare que je n'ai pas ma casquette, mais là, j'ai enfin des beaux cheveux Il est état, il est état C'est toujours un problème sur la route de trouver des endroits pour se faire coiffer Mais encore plus au Mexique, pas parce qu'il n'y a pas d'endroits Mais qu'on ne parle pas super bien espagnol Puis s'il y a une chose que je ne sais pas tantôt comment expliquer C'est comment me faire coiffer, comment je veux mes cheveux J'ai juste demandé est-ce que vous avez de la place en espagnol On ne savait même pas comment C'est pas si simple, mais on réussit parce qu'il y a la preuve Mais là, on a été chanceux parce qu'on a tombé sur un coiffeur qui vit à Guadalajara Mais qui a passé plus de 20 ans à Chicago Donc finalement, ça a été assez simple, on a pu le faire en anglais Puis j'ai des beaux nouveaux cheveux pour vous aujourd'hui Guadalajara, c'est vraiment une grosse ville C'est la deuxième plus grosse ville du Mexique Avec plus de 1,4 million d'habitants Et si on compte la région métropolitaine, c'est plus de 5 millions de personnes qui restent ici C'est aussi la capitale de l'état de Yalisco Et c'est dans l'état de Yalisco qu'a été inventé la tequila et la musique des mariachis Derrière moi, c'est la magnifique cathédrale de Guadalajara Puis quand je vous disais que c'est une grosse ville Pour vous mettre en perspective, ça ne paraît peut-être pas dans les images dans la caméra Mais c'est vraiment immense C'est peut-être trois ou quatre fois la grosseur des églises qu'on a vues à Guanajuato et San Miguel de Allende Tout est gigantesque ici Il y a de l'espace Les rues ne sont pas... Oui, ce n'est pas étroit partout comme à San Miguel et à Guanajuato Les trottoirs sont larges Tu vois que c'est probablement une ville qui est moins récente dans l'histoire que les deux autres qu'on a visité Je n'ai pas regardé l'année où ça a été fondé Mais tu vois que déjà, les rues sont plus adaptées à des gros véhicules Il y a des gros autobus Il y a vraiment de la place pour des plus gros véhicules Je voulais faire le niaiseux parce que Val m'avait dit qu'elle avait vu un enfant qui s'était mis dans la narine du bonhomme Je me suis approché et le bonhomme, à cause du soleil, il est bouillant et je me suis brûlé le bras La vie d'un gars qui essaie de faire des niaiseries, c'est ça que ça donne Quand on disait que ça ressemble à Montréal, même les rues sont en réparation comme à Montréal Vous ne seriez vraiment pas dépaysé de venir ici C'est maintenant le segment examen d'Espagnol On est présentement devant la pancarte de la ville Qui est la plus dure à mentionner au Mexique Ça va être un test, il faut essayer de le dire deux fois en ligne sans se tromper Guadalajara, Guadalajara À mon tour Guadalajara, tu as hordi l'é, Alex ? Guadalajara C'est Guadalajara 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 Moi je ne suis pas capable, à vous ! Puis, avez-vous été capable ? Si vous avez réussi, écrivez-le dans les commentaires Si vous n'êtes pas capable, continuez à vous pratiquer ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une section un peu comme le vieux Québec à Québec ou le vieux Montréal à Montréal Dans une ville très américanisée avec toutes les mêmes commerces qu'on a l'habitude de voir Mais c'est quand même une visite intéressante à faire comme ville Mais c'est moins... moins dépaysant Ouais Sous-titrage ST' 501 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 et les oeuvres sont partout sur les murs, sur le plafond. C'est vraiment beau, j'aime ça le style de comment ça a été fait. Tu sais qu'on voit les coups de pinceau, je trouve ça beau. C'est ce qui complète notre petite visite express de la belle ville de Guanajuato. On n'est pas à Guanajuato. Non, on n'est pas à Guanajuato. On est à... Dites-le! À Guadalajara. Il n'y a pas de R ou R, Alex. Guadalajara. Non, non, non. En tout cas. Bref, là pour les prochaines vidéos, ça va être enfin le moment de profiter et d'aller sur le bord du Pacifique. Là, on se dirige vers la petite ville de Melaque. C'est comme ceux qui le disent, je pense. Melaque pour les francophones. Puis, on s'en va camper quasiment sur le bord de la plage. Puis, on va pouvoir aller sur le bord du Pacifique quasiment tous les jours si on veut. Ça va être des prochaines vidéos plus tropicales, de relaxation, de plage. Ça fait qu'on avait hâte de vous montrer ça. Ça fait que nous autres, ça complète pour aujourd'hui. Ça fait qu'on se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Bye! Salut tout le monde. Ça fait longtemps qu'on vous tease, puis qu'on vous parle, qu'on vous montre des photos de notre spot de rêve à Melaque. Bien, c'est aujourd'hui qu'on vous présente cette belle petite ville-là. Ça fait déjà deux semaines qu'on est installé ici, puis honnêtement, on se sent comme si on était en vacances. C'est un petit coin de paradis qui a été aménagé par un Québécois qui s'appelle Christian. Puis, on a une belle communauté. C'est que des Québécois pratiquement que dans le camping. Tout le monde est habillé ensemble. C'est vraiment pas un gros camping. Il y a peut-être, je pense, 30 à 50 emplacements au total. Il y a des emplacements qui sont saisonniers, que les gens peuvent même acheter leur emplacement, puis se construire leur setup idéal pour eux autres. Il y a des emplacements pour les voyageurs comme nous qui sont seulement que de passage, puis ça fait un beau mélange, une belle gang. Puis, l'emplacement est vraiment situé à quelques pas de la plage. Ça fait que c'est vraiment un endroit qui est idéal pour les gens qui veulent profiter de la chaleur en plein hiver. Il y a certains emplacements où les gens se sont fait construire des palapas pour entourer le VR, puis le protéger du soleil. Ça fait vraiment un beau coin. Ils se sont fait des petites cuisinettes extérieures. C'est vraiment super beau. En même temps, le VR est protégé par rapport au soleil. Ça permet d'avoir une température plus agréable sans avoir à faire rouler l'air climatisé à longueur de journée. C'est des beaux petits coins. Ce qui est cool, c'est qu'au Québec, ils mettent à notre disposition deux laveuses gratuites. On est habitués de payer quasiment 15-20 $ à chaque fois qu'on fait tous nos brassiers de lavage. En plus, on peut étendre ça dehors sans problème. Ça sèche super vite parce qu'il fait chaud et sec. Des belles bobettes. Pour ceux qui ont des craintes par rapport à la sécurité au Mexique, c'est vraiment le fun parce que le camping est tout clôturé au complet. On peut laisser nos affaires dehors de la roulotte. On n'est pas stressé avec ça. Ils ferment les clôtures et barrent les clôtures pour la soirée et pour la nuit. Pas de problème de sécurité ici. Ça nous permet de repratiquer notre français et de ne pas perdre notre langue première. Le petit village ici de Mélaké, c'est vraiment un genre de melting pot. C'est à peu près un tiers des gens qui sont des Québécois snowbirds. C'est à peu près un autre tiers qui sont des anglophones. Je ne sais pas si c'est des Américains ou des Canadiens. Puis un tiers qui sont des gens locaux qui parlent l'espagnol. Ça fait un trilingue agréable. Quand tu rencontres quelqu'un, tu ne sais jamais quelle langue il parle. Quand on arrive sur la plage, qu'est-ce que c'est magnifique! Quel décor incroyable avec la ligne des montagnes et les petits restants là-bas! On est comme vraiment dans une baie ici. Ça s'appelle la baie de San Patricio. Puis on est vraiment protégés par rapport à l'océan Pacifique qui est juste de l'autre côté de la baie. Puis ce que ça fait, c'est qu'on peut se baigner ici sur la plage. L'eau est tranquille, il n'y a pas de grosses vagues. Ça fait que c'est vraiment sécuritaire et facile d'aller se baigner. Puis ceux qui sont un peu plus aventuriers comme moi qui aiment les plus grosses vagues, bien juste dans l'autre bout de la baie à Barra de Navidad, bien là il y a des vagues un petit peu plus grosses. Puis là on peut même faire du surf à cet endroit-là. Ça fait que c'est quand même un endroit où il y en a pour tout le monde. Puis aussi, il y en a tellement pour tout le monde qu'il y a une panoplie de restaurants qui bordent la plage. Il y a aussi des hôtels, mais ils ne sont pas énormes. Ça fait que ça ne gâche pas du tout la vue. Ça garde son petit cachet exotique. Oui, puis il n'y a pas de gros gros tout inclus avec des milliers de personnes. Ça fait que la plage est super tranquille. Ça garde son côté naturel. Ça fait que vraiment une plage idéale. On aime ça. On aime ça. Et puis on fait au bout de la plage une partie où est-ce qu'on peut marcher. Et quand on se rend jusqu'au bout, ça nous donne une magnifique vue sur la plage à Melaqué. On vient d'arriver sur la petite plateforme d'observation au bout du petit chemin qui nous mène ou les montagnes. Puis là, on a une super belle vue sur toute la baie au complet. Ça fait que là, on peut voir de ce côté-ci, c'est Melaqué. Puis par là-bas, vraiment plus au... Ouais, c'est plus là-bas. Par là-bas, c'est Barad Navidad. Ça fait que ça, c'est un autre petit village qu'on peut aller visiter à partir d'ici, c'est à peu près 20 minutes en vélo. Chose comme ça. Ça dépend si vous passez par la plage ou par la route. Parce qu'il y a quelques jours, on a essayé d'aller voir par la plage. Puis on a dû traîner nos vélos sur la plage pendant comme 30 minutes de plus que le 20 minutes que ça aurait pris d'y aller. Vous allez du sud savoir que c'était l'idée d'Alexandre de passer par la plage. Finalement, au retour, on a pris la belle piste cyclable, toute bien aménagée. Le pire, c'est qu'on n'y croyait pas qu'il allait avoir ça. Le pire, c'est qu'on marchait dans le sable, puis j'étais en contrôle. Mais j'étais quand même tannée de forcer tout le temps juste d'un bord. Puis j'ai dit, Alex, tchop, viens ça, s'il n'y a pas une piste cyclable juste à côté de nous autres. Puis comme de fait, aussitôt qu'on est arrivés pour revenir à Mélaqué, on s'est ramassés sur une super belle piste cyclable, à l'ombre en plus, magnifique. Bref, par la piste cyclable, c'est pas mal mieux. Puis à pied, ça se fait à y aller, mais n'amenez pas votre vélo à pied. Comme vous pouvez voir, c'est une plage qui est dog-friendly. Puis moi, j'adore ça parce qu'à chaque matin, puis à chaque soir, je peux amener mes deux chiens, petits promenés sur la plage. Puis il n'y a pas de meilleur endroit que ça pour les promener pour une petite promenade. On dirait que c'est plus motivant d'aller pour marcher plus longtemps avec eux autres, faire plus d'exercices, ça fait que c'est super le fun. Mais là, comme c'est l'après-midi, puis il fait assez chaud, notre gros Snoopy, il est mieux de rester en dedans dans ce temps-là. Quand on arrive à la plage, on cherche toujours le meilleur endroit pour s'installer. Mais ici, il y a tellement de choix. C'est pas trop bondé, on aime ça. On dirait que c'est quasiment pire de faire un choix quand il y en a trop. Ça a l'air que d'habitude, il ne pleut jamais ici pendant l'hiver. Mais là, dans les derniers jours, exceptionnellement, il y a eu de la pluie, puis on dirait que ça l'a amené de l'eau froide. D'habitude, quand on vient se baigner, l'eau est hyper confortable, mais là, aujourd'hui, elle est frappe. Frappe, frappe, frappe. Ouh! Hi! Je ne sais pas si c'est moi qui deviens frileux avec le temps. Pourtant, j'ai l'habitude de me baigner à hollarcher dans l'eau gelée. Un des trucs qui est cool aussi à Mélaki, c'est que probablement qu'il y a plein de bancs de poissons qui se promènent dans la baie ici. Ça amène un paquet d'oiseaux qui viennent pêcher. Il y a des pélicans partout. Quand on vient se baigner, des fois, ils viennent plonger juste à côté de nous, puis ils ramassent des poissons. C'est vraiment cool à voir. C'est vraiment cool que j'ai pêché comme ça. Bon là. Tu sais? Tu as bien là. C'est qu'on a dans le petit peu. Sur la plage, il y a toujours des vendeurs qui passent avec soit des petits cadeaux, des petits souvenirs. Mais moi, ils ont pas mal plus de succès ceux qui passent avec de la bouffe. Surtout des fruits comme ça. Là, il fait chaud, j'ai soif. Ça va être bien bon, une petite mangue de même. Avec des piments, du sel, du citron, ça a l'air bon. Sous-titrage ST' 501 C'est ici! Attention à la marche! On s'est fait avoir nos tables préférées, ils étaient réservés. On n'est pas si loin, là. Ben là, c'est sûr que... Remarque-moi, j'ai une belle vue, c'est toi qui n'as pas une belle vue. D'habitude, on est comme côte à côte avec la vue directe sur l'eau les deux, mais là, il y a juste moi qui ai la belle vue. C'est pas si pire! J'ai trouvé ce que je prends! Ça s'appelle tequila shrimp. C'est un sauté aux crevettes avec plein de légumes, puis sauté dans de la tequila. Ça a l'air incroyable! Qu'est-ce que tu bois avec ça? Ça me rend pas mal! Je sais pas qu'est-ce que je bois. Qu'est-ce que vous prenez-vous? Qu'est-ce que tu prends toi, Al? On peut prendre un pina colada à deux. Un petit! Muchas gracias! Muy bien! Bon appétit! Ça a l'air tellement bon! Melaqué, c'est vraiment un petit village. Faut pas s'attendre à trouver des gros centres d'achat, des Walmart, des Costco. Il y a un Walmart à Manzanillo qui est à peu près à une heure d'ici. Donc, si vous avez une grosse épicerie ou des grosses commissions à faire, ou des trucs importants à acheter, mais sinon, dans le village, c'est vraiment que soit des petites boutiques de souvenirs, un peu comme ici. Ou bien, sinon, il y a tout ce qu'il faut quand même. Il y a des petites épiceries de quartier. Il y a des bons restaurants. On trouve vraiment tout ce qu'on a besoin dans le village sans avoir à sortir. On peut survivre sans problème dans un village comme ça, mais faut pas s'attendre à du gros shopping. C'est ici qu'on a trouvé notre belle nappe à la maison. Pis c'est aussi ici que j'ai trouvé un magnifique tapis qu'Alex veut pas que j'achète. Il est tout beau. Tu peux te dire que les enfants, ici, les mettent dans des boîtes. Les enfants dans une boîte, c'est pas typiquement mexicain, mais un chat sur un toit, ça, c'est typiquement mexicain. Pis souvent, c'est des chiens. On voit plus souvent les chiens sur les toits. Quand je me promène le matin, les chiens, ça jappe de partout, mais pour japper après les miens, mais ils sont tous sur les toits des maisons de partout. Mes chiens se demandent ça vient de où, mais ça vient des toits. Donc c'est ici derrière moi, c'est le super Hawaii. C'est ici qu'on vient faire notre épicerie. C'est vraiment pas trop loin de notre camping. On peut venir soit à pied ou en vélo. En fait, partout dans la ville, on peut se déplacer à pied ou à vélo parce que c'est vraiment un petit village. C'est super agréable. Pour ça, on a presque pas sorti notre voiture depuis qu'on est ici. Fait que ça coûte pas trop cher d'essence de vivre à Melaqué. Puis la petite épicerie ici, c'est vraiment super. Même si c'est minuscule en façade, c'est vraiment hyper profond. Pis il y a du stock partout. Les tablettes sont pleines, sont vraiment hautes. Pis il y a beaucoup, beaucoup de choix. Étant donné qu'il y a beaucoup de Canadiens et d'Américains qui vivent ici, souvent ils vont faire leur demande aux propriétaires d'aller chercher du stock, soit au Costco, soit au Walmart, dans différentes épiceries. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choix. Fait que c'est vraiment super bien. Pis on n'a pas besoin de se déplacer pis de se prendre jusqu'à Manzanillo. On est capable de trouver tout ce qu'on a besoin ici. Et puis, est-ce que vous avez aimé Melaqué autant que nous? Est-ce que vous seriez du genre à passer une semaine, deux semaines, un mois ou bien toute votre vie? Écrivez-nous ça dans les commentaires. Pis en passant, si vous êtes curieux à avoir plus d'informations au niveau du camping, au niveau des prix, disponibilités, etc., je vais vous mettre le courriel de Christian dans la description de la vidéo pis dans les commentaires pour Facebook. Fait que vous pourrez lui envoyer un courriel pour lui poser vos questions. Fait que nous, ça fait le tour. Fait qu'on se revoit à la prochaine. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on déménage. Ce matin, on quitte la petite ville de Melaqué qu'on a vraiment adorée. Là, ça fait trois semaines qu'on est ici. Pis c'est très rare qu'on reste aussi longtemps que ça à un endroit. D'habitude, on va faire maximum une semaine ou deux. Mais là, trois semaines, ça a été comme un gros break des vacances. Pis c'est un peu un feeling bizarre parce que quand on reste aussi longtemps à un endroit, on dirait qu'on a le temps de développer des relations avec les gens sur place. On a le temps de trouver nos restos préférés. De se faire comme un petit peu une petite routine. Chose qu'on n'a vraiment pas habituellement. Pis c'est un peu pour ça qu'on a décidé de partir voyager comme ça. C'est pour pas avoir de routine. Mais on dirait que ça fait du bien quand même. Je pense que c'est naturel. L'être humain aime ça avoir comme sa petite routine. Même quand il n'y en a pas. Tu sais, le matin, j'allais toujours marcher avec les chiens sur la plage. On allait toujours faire l'épicerie en même place. On avait nos petits spots. On avait comme notre horaire. Un petit peu comme si on était à la maison. Mais là, aujourd'hui, même si on a adoré Melaqué, c'est aujourd'hui qu'on casse la routine. Et on se dirige vers Manzanilla. On n'avait vraiment pas une longue route à faire. C'était comme une vingtaine de minutes à peu près à partir de Melaqué pour se rendre à Manzanilla. Mais là, le hic, c'est que j'arrive dans la ville. J'ai vu qu'il y avait quelques places pour camper. Mais il n'y avait pas de véritable camping établi. En tout cas, que j'ai vu avec tous les services. Puis il fait tellement chaud que l'idéal, ça serait qu'on aille des services. Il fait 28 degrés. Ça prendrait l'acclimatiser pour les chiens. Mais on va voir ce que ça va donner. J'en avais spoté une couple sur iOverlander. Mais il disait que je pense qu'il t'amène une rallonge avec de l'électricité qui provient d'une maison. Ça fait que je ne sais pas si ça va être suffisant pour l'air climatisé. Je ne sais pas sinon, au pire, si on peut faire runner avec la génératrice dans le pire des cas. Ça fait qu'on va découvrir ça dans peu de temps. Là, je suis en train de regarder la map. Parce que selon le camping d'Alex, ça nous amène sur une petite route qu'on ne sait pas si on peut tourner de bord dessus. On ne sait pas si c'est pour les gros règles. Je ne sais pas trop. Je pense que le monsieur, il veut te parler. Il va me donner des infos, je pense. Voilà! Fait que quand je disais que les Mexicains sont très très accueillants et aidants, il y a un petit monsieur qui a vu notre désarroi qu'on cherchait où aller. Fait que là, il me dit qu'il allait aller chercher son camion puis il va nous montrer ses recampings. Ça semble être par là-bas. Moi, je voulais vérifier sur Google un autre emplacement que j'avais trouvé. Mais le monsieur Mexicain a l'air d'aller en la faveur d'Alexandre avec l'emplacement qu'il avait déjà trouvé. On va y faire confiance. Nous qui tenons absolument à ne pas graffiner notre roulotte, bien, c'est là que ça va se faire. Il faut qu'on recule, Alex. Non, je ne veux pas graffiner. On va reculer. C'est très fort. C'est très fort. C'est pourquoi je suis roulant. Je ne suis pas sûr qu'il va rester ici. C'est une petite chose. On va à Boca. Il y a un grand champ d'études. Il n'y a rien de problème. C'est à Boca d'Iguana. Ben, Boca d'Iguana. C'est beaucoup mieux qu'ici. L'autre monsieur nous a suggéré d'aller à Boca de Iguana qui est comme à l'autre bout de la plage et il dit que le chemin est beaucoup plus facile pour se rendre qu'un gros camping avec des hookups donc je pense que c'est là qu'on va aller Fait que continue et il va coller la chagne ici continue comme ça, super! crampe encore, vas-y graduellement de même continue, super! avance, avance encore un peu Fait que là tu vas pouvoir te redonner un angle pour contourner le char blanc continue à y aller, ça ne jacknerf pas vas-y redresse maintenant ton char redresse le forward ok là tu peux aller licher le char comme ça ouais comme ça c'est super bon Alex être plus stressant il arrive des chars de temps oh my god, checker la file qui attendait après nous pour passer you did it Fait que là ce qu'on va faire c'est qu'on va suivre les recommandations de l'américain et non du mexicain qui nous a dit d'aller à Boca de Iguana un petit peu plus loin par là-bas qui devrait avoir un camping avec les services plus facile d'accès qu'ici parce que ça a l'air que les deux accès pour le camping sur la plage ici on aurait graffini on aurait accroché partout ça ne nous tente pas bon ben c'était juste un 20 minutes de route qu'on avait à faire mais finalement il va être devenu pas loin d'une heure pis ben du stress plus tard on est finalement arrivé mais là ça a l'air assez wide open d'après moi ça va être facile à rentrer là fait que les conseils de l'américain étaient plus intéressants que les conseils du mexicain fait que je vais aller voir s'ils ont de la place parce que sinon il va falloir continuer à rouler ils ont de la place pis le camping est vraiment vraiment beau c'est tout sur le bord de la plage pis il y a tous ces emplacements là fait que là je suis allé voir à pied pis je voulais d'en discuter avec toi je suis allé voir à l'aise je suis allé voir je suis allé voir comme tu es l'avait montré je suis allé voir il y a des petits la pereine et Top à C'est carrément différent comme expérience à Boca Beach par rapport à Mélake. Ici, c'est quasiment désert. Je pense qu'il y a 3-4 personnes sur la plage. C'est vraiment tranquille. La plage est vraiment large. Il n'y a aucun resto, aucun hôtel dans mon champ de vision, du moins. Les vagues ont l'air un petit peu plus grosses. C'est vraiment super beau. C'est moins froid d'aujourd'hui. Oh, mais les vagues sont immenses. Regardez ça. Ok, on apporte la prochaine. C'est un petit mot. Leur mène, ce qui a trouvé dans la finale. Qu'est-ce que c'est un peu plus tard ? On va entrer dans l'espace, là j'en ai un peu. On va entrer dans la fin deème, là. En schonant, on va entrer dans l'espace. On va entrer dans l'espace. C'est bon, c'est bon ! C'était malade ! Enfin une plage qu'on peut faire des activités. Oui, j'ai la chienne de l'eau, mais je passe toujours par-dessus ma peur avec Alex qui m'oblige. Puis ça a fini que c'est vraiment... C'est vraiment quoi, Alex ? Je n'ai même pas les mots. Pour vrai, tu sais, qu'on ait réussi à filmer deux vagues qu'on était côte à côte dedans, puis en vrai, moi, je n'aurais pas cru qu'on aurait réussi à l'employer en même temps ensemble. Ça fait que c'était fun. Ça va être des beaux souvenirs. Oui, vraiment. Ça fait que je commence à regretter quasiment qu'on soit juste deux jours ici. Oui. C'est le genre de place que j'aurais fait plus de temps, mais bon. On a d'autres aventures à vivre, puis au pire, on reviendra. Oui, on va revenir un jour. Ça fait que nous, ça complète l'épisode pour aujourd'hui. Ça fait que là, il va juste nous rester à aller faire une petite marche avec les chiens sur la plage. Puis sinon, nous autres, on se dit à la prochaine. Bye ! Dans le dernier épisode, ça a été un problème de venir ici à la Manzanilla. On voulait se trouver un camping. Puis si vous vous souvenez, on a été obligés de se reculer tout le long de cette rue-là et de virer le coin avec la roulotte. Mais là, aujourd'hui, on a laissé la roulotte à Boca Beach, qui est à peu près à 10 minutes de route. Puis on est venus juste avec notre camion. Puis aujourd'hui, on va visiter un refuge de crocodile. T'as-tu hâte, Val ? Oui ! Petite note, il fait genre 32 degrés, gros soleil qui plombe. Donc, on va suivre. Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue ! Est-ce qu'on va tomber dans l'eau, tu penses ? My God ! T'as-tu vu ça ? Ben non ! Ben là ! Quoi ? Oh boy ! Quoi ? Ben là, il s'est là, là. Il y avait un immense qui s'est sinké dans l'eau. Donc, c'est pas par où il va, là. En fait, t'as-tu vu ? Il est en-dessous de nos pieds. T'as-tu vu l'espace des planches ? Bon, dret en partant, on a fait deux pas. Puis, je viens de voir le plus gros crocodile que j'ai jamais vu. En Floride, on n'en a pas vu des gros de même. On a vu des alligators, mais on a vu un petit peu de crocodiles dans le parc des Everglades. Mais là, des gros de même, j'en ai jamais vu. Puis, pour vous donner une idée, le petit pont sur lequel on marche, les planches, elles plient quand on met notre poids dessus. Puis, en-dessous, il y a les plus gros crocodiles que j'ai jamais vu. Oh my God ! Là, ça fait deux immenses, là. On est tellement proches. Ça ajoute tellement du suspense, les planches qui menacent de craquer sous notre poids. Cherche où est-ce qu'il y en a un, immense. Ben là ! Pas dans l'eau. Oh là ! Oh my God ! C'est même pas de lui que je parlais ! Quoi, il y en a un autre ? Oui, là ! On dirait un dinosaure. Ah, il est en dehors de l'eau ? Oui ! Hé non, mais il y en a-tu partout ? C'est malade ! Tu l'avais pas vu, là ? Ben non ! Hé, puis lui, dans l'eau, il s'en va ! Val posait la question de « Est-ce que ça pourrait manger des hommes ? » À la grosseur qu'ils ont, c'est clair qu'ils peuvent manger des hommes. Ils sont plus gros que moi facilement. Proche du double de moi, là, en termes de poids, là. T'sais, en Floride, on en voit souvent des alligators qui sont un petit peu plus petits. Et puis, on a vu quelques crocodiles dans le parc national des Everglades, mais des gros de même, jamais. Pis surtout qu'on est vraiment proche d'eux autres. J'en reviens pas. Pour vous donner une idée de la quantité de crocodiles qu'il y a ici, on a fait à peu près 15 pas sur les passerelles à date, pis on a vu à peu près 10 crocodiles déjà. Il y en a vraiment des tonnes. Hé, c'est fou comment ils sont gros, c'est impressionnant, là. Il y a des consignes d'avertissement à l'entrée qui disent de ne pas aller nager dans l'eau. Je peux pas croire qu'il y a quelqu'un qui se dirait, ben, aller nager dans l'eau, moi, ici. Pas moi, en tout cas. Le petit sentier ressemble vraiment d'un sentier d'un State Park en Floride avec des mangroves partout. On entend qu'il y a de la vie partout autour de nous, ça bouge aussitôt qu'on avance. On sait pas trop c'est quoi, mais il y a beaucoup, beaucoup de mouvements. Pis il fait chaud et c'est très humide. Oui, c'est suspendu. Wop, elle aille, hein? Hey boy! Alex, c'est toi! Ben, c'est pas moi, hein? Ah oui, c'est toi! Non, 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 non! Ah oui, c'est toi! Mettons que ce genre de pause suspendu-là, c'est pas le genre de place que t'as le goût que ça lâche, hein? C'est pas moi! Je mets pas ma récupresse à swing de gauche à droite à chaque fois que je fais un pas. Ils ont construit plein de petits enclos pour faire grandir les petits bébés pis s'assurer qu'ils vont survivre pour après les remettre dans l'eau là-bas. C'est vraiment un secteur qui est protégé. Pis j'ai posé la question à savoir si c'est naturel ou si c'est des gens qui ont amené les crocodiles ici. Et c'est bien naturel. Ils sont ici depuis 300 ans, selon ce qu'ils me disaient. Pis les plus gros crocodiles qu'on a vus, il me dit qu'ils ont à peu près entre 45 et 65 ans. Fait que quand même, ça vit assez longtemps, mais ça prend du temps avant qu'ils deviennent gros. Parce que vous avez vu, le petit que j'avais dans les mains, il avait juste 3 ans. Donc ça grandit tranquillement. Oh my god! Lui, il est gros! Regardez ça! Les crocodiles qui sont dans le parc ici, ils sont pas enfermés dans le parc. Ils sont libres d'aller sur la plage pis de sortir du parc. Mais celui-ci, c'est Pancho. Et Pancho mangeait les chiens sur la plage. Fait qu'ils l'ont mis en confinement, il est en prison ici. Pancho, c'est un crocodile de 46 ans qui pèse 380 kilos. Fait que disons que mettons un petit Monsieur Bond n'a pas vraiment de chance contre un Pancho comme ça. Puis de l'autre côté, les crocodiles qui sont là, ce sont des hybrides. Donc ils ont été mélangés de races avec des crocodiles qui viennent de Colima. Donc ce ne sera pas des vrais crocodiles américains comme ils ont ici dans le parc. Fait qu'ils ne veulent pas qu'ils se mélangent aux autres pis qu'on perde les vraies pures races qu'on a ici. Fait qu'eux autres aussi sont mis en confinement ensemble. Fait qu'ils vont créer peut-être d'autres bâtards, on va dire. Donc là, on est rendu à la portion d'attente dans cette vidéo-là. Parce qu'on a un ami qu'on a rencontré au resto en face du Kennex RV Park à Mélake. Qui lui a un projet de restaurer les coraux. Puis c'est un passionné de plonger. Puis nous, ça nous tentait d'aller faire de la plongée ici parce que ça a l'air qu'il y a des beaux spots. Fait qu'aujourd'hui, notre ami Alan va nous amener à découvrir Tenakatita. Ok, là c'est encore un autre nom de ville qu'oubliez-moi là-dessus. Je me suis full pratiqué pour le dire. J'espère que c'est le même parce que pour vrai, je suis pas sûr à 100% que c'est ça. Mais au pire, il nous le dira, Alan, comment ça se prononce. Il va nous le confirmer. Fait que là, il est supposé venir avec sa moto. Puis après ça, on va prendre notre voiture pour se rendre là-bas. Puis on va aller plonger. Salut! Comment allez-vous? Bien! Et vous? Comment allez-vous, Alan? Salut! Alors, vous nous avez besoin d'envoyer où aller. Donc, j'ai été donc très bien mexicain. Donc, le projet d'Alan et Betty, ça s'appelle Reef Mission Mexico. Leur objectif avec ce projet-là, c'est de mettre des belles photos sur leur page Instagram pour montrer la biodiversité mexicaine et sensibiliser les gens à l'importance de faire attention à leur environnement, comme là, présentement, en arrière, il y a des gens qui sont en train de le pêcher debout sur du corail, chose qu'on ne veut vraiment pas qu'ils fassent. Bref, leur but, c'est d'y aller, pas d'un côté, d'une façon coercitive, mais plus d'encourager les gens en leur montrant à quel point c'est beau et à quel point c'est important de faire attention pour que ça reste beau ici, comme ça, au Mexique. Bref, super beau projet. Je vous invite à les encourager et à suivre leur page sur Instagram. Je vais mettre le lien dans la description. Ah ben honnêtement, le spot... pour faire du snorkeling est juste incroyable, en plus au coucher de soleil le même. C'est magnífico! J'ai réussi à suivre la raie. Il y en avait même deux. On ne veut juste pas piler dessus, c'est ça l'affaire. Parce que si tu piles sur une raie, elle va te piquer. Alain me disait que si tu fais piquer par une raie, c'est vraiment dur d'enlever le dor qui va rester en dedans de ta peau. C'est surtout ça le danger avec ces raies-là. Je vais me contenter de les suivre à la place. Moi qui ai toujours de la misère avec l'eau, ça s'est bien passé. Ça me prend tout le temps quelques instants à m'habituer avant de rentrer ma tête sous l'eau avec ma respiration, avec la bouche. Je trouve ça difficile. Je respire toujours par le nez. Il faut que je me concentre pour respirer par la bouche pour que l'air sorte par en haut. En tout cas, c'est hyper technique. Mais sinon, c'est tellement le fun. C'est beau de voir la vie sous l'eau. On a l'habitude de jouer dans l'eau, mais on n'a pas l'habitude de regarder vraiment ce qu'il y a dedans. Mais là, on prend vraiment le temps. C'était vraiment le fun. C'est vraiment, vraiment beau comme endroit. On est comme sur une genre de péninsule. Donc, il y a de l'eau des deux côtés. Et là, le soleil est en train de se coucher sur le bord du Pacifique, ici. C'est magnifique. Wow! Ça, c'est un coucher de soleil. Beautiful! Une autre belle journée de passer au Mexique. C'était super le fun aujourd'hui. Très diversifié. Des poissons et des crocodiles. Oui, une journée à base d'eau. Et là, c'est sur ce magnifique coucher de soleil que cette journée s'achève. Nous, on quitte déjà notre beau petit spot à Boca de Iguanas. pour se rendre à Puerto Vallarta pour les prochaines semaines. Fait qu'on se dit à la prochaine. Bye! Allô tout le monde, nous sommes enfin rendus au populaire Tachos RV Park. Il faut savoir qu'au départ, dans notre voyage au Mexique, Puerto Vallarta, c'était la destination finale de notre voyage. Toutes les autres destinations qu'on a faites en chemin, c'était comme des petits arrêts qui se sont ajoutés avec l'improvisation sur le moment. Mais là, on est enfin arrivés. C'est très passant, by the way, mais dans le camping, on n'entend rien de ça. Mais là, on attend le Uber, on s'en va visiter un magnifique coin de Puerto Vallarta. Qui s'appelle la Malecone. Contrairement à tous les derniers emplacements de camping qu'on a eu ici au Tachos, on n'est pas directement sur le bord de la plage. On est peut-être à 15 minutes à pied, mais la grosse différence, c'est qu'on est vraiment proche de tous les services. Il y a un Walmart à comme 5 minutes à pied. Il y a un gros centre d'achat, un Sam's Club, il y a tout ce qu'il faut. Puis, on est vraiment proche du centre-ville. Alors, on Uber comme ça, ça va prendre à peu près 5 à 10 minutes. Ça va coûter à peu près 5 $, canadien, pour se rendre directement à la Malecone. Un des trucs qui nous stressait bien gros à s'en venir ici à Puerto Vallarta, c'est la route qu'on avait à faire entre notre dernière destination qui était Boca de Iguanas et ici, Puerto Vallarta. Tout le monde nous avait dit que c'était hyper sinueux et qu'il y avait souvent des branches d'arbres qui pendaient dans la rue et qui menaçaient de graffiner notre VR. Puis nous, on se dit, on va prendre une autre route, on ne prendra pas celle-là. Mais non, c'est la seule. Sinon, il faut faire un méga détour qui nous ramène vers Guadalajara. Tu l'as bien dit. Pas le choix de prendre cette route-là qu'on avait un peu la chienne en raison des commentaires qu'on a eus. Mais finalement, je ne sais pas si c'est parce qu'ils venaient juste de faire un job, de couper les branches, ou si c'est juste parce qu'on n'est peut-être pas aussi haut que certains autres VR, mais ça s'est vraiment bien passé pour nous, pour vrai. Puis même, le décor était magnifique, tout était parfait. On est arrivés sains et saufs avec aucune graffine. La ville de Puerto Vallarta est reconnue pour ses nombreuses plages, ses bons restaurants et surtout sa vie nocturne. Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est contrairement à l'habitude où on va venir passer la journée pour filmer, puis s'en aller le soir, on a plutôt décidé de venir le soir pour voir le coucher de soleil, puis après ça, voir ce qui se passe la nuit quand le soleil se couche. Mais attendez, on dit la nuit, mais je ne pense pas qu'on va rester plus tôt que 10 heures. C'est vrai qu'avec la chaleur qui fait, on dirait que c'est épuisant. On est présentement en train de marcher sur la Malécon, qui est le boardwalk, dans le fond, qui longe l'océan tout le long. Puis c'est sur ce coin-ci qu'on peut voir tous les bons restaurants. Il y a un paquet de boutiques, il y a plein de choses à voir dans le coin-ci, il y a de l'animation. Puis tout le long du boardwalk, il y a des œuvres d'art comme ici. Si on regarde au loin sur l'océan, on peut apercevoir de temps en temps une thaleine qui va sortir et faire un petit... ... 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 Là, on s'est huilé les fesses. On va marcher super vite. C'est quoi ça, huiler les fesses? C'est pour marcher vite. Parce que là, moi, je commence à avoir faim et je sais qu'il y avait l'air d'avoir de très bons restaurants au bout, là-bas, de la Malécon. Et puis, by the way, il y en a beaucoup qui disent que les plus beaux couchers de soleil sont... En fait, ils disent aux États-Unis qu'ils sont à Key West, mais en tout cas, ça, ça en est un très beau. C'est dur à battre. C'est dur. Puis surtout que j'ai l'impression qu'il va vraiment... Il va se terminer, là, pas dans les nuages comme à Key West. Non, 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 on ne se fera pas avoir, là. Je pense que tu viens, il se terminer dans les nuages. Non, non, c'est un coucher de soleil bien clean. Ouais, bien, même si on sait huiler les fesses, comme Val l'a aussi bien dit, il y a trop de choses à voir. Puis là, le soleil est vraiment presque sur le bord de se coucher. Fait que je pense qu'on va juste prendre le temps de l'admirer, puis après, on est remangé. Parfait que le petit bateau passe en tout cas. Il y a encore du soleil qui se couche dans les vagues. Je sais pas si tu vois, mais... Oui, oui. Là, il est rendu tort, on a faim. Je salive, là, juste les odeurs de tous ces petits kiosques-là. Attends, celle-là, c'est les desserts. Oh my God! Tout le long de la mannequin, il y a un... Bien, sur cette partie-ci, il y a un paquet de kiosques. Oh, puis là, c'est les saucisses dans pâte. Oh my God! As-tu comme des pogos? Sur cette partie-ci de la mannequin, c'est rempli de petits kiosques pour s'arrêter, pour prendre une bouchée. Puis là, on meurt de faim, mais là, on voulait aller à des restos qui sont à l'autre bout de la mannequin. Mais là, je sais pas si on va résister, puis si on va se rendre jusqu'au bout, parce que là, il y a des pogos, des saucisses dans pâte, des desserts. Ça donne faim, tout ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il y avait vraiment une belle ambiance dans ce resto-là, mais là, nous on a le goût de manger des sushis. Il y a une place de sushi par là. On va aller voir de quoi ça en a l'air avant. Sinon, peut-être qu'on reviendra là parce que ça m'a l'air de France. Rendu à ce point-ci, la Malécon, ça devient comme juste un petit trottoir sur le bord de l'eau. Puis on se promène comme à travers les restaurants. À travers les restos. Puis c'est tellement beau. Il y a des tables sur le bord de la plage. Tu peux manger vraiment les pieds dans le sable. À ciel ouvert, c'est... C'est vraiment beau. Toutes les sens sont réveillés là. Puis ça donne faim. On va-tu se rendre un jour? C'est bien! Surtout qu'il y a moi qui arrête partout parce que je trouve tout magnifique. C'est comme le rêve, genre. Après moi, on va manger à genre 9 heures. Ah sûrement. J'ai un mal de tête fou, mais je vis trop le moment. Ça fait que c'est ça que ça donne. Après tout ce chemin, c'est fermé. C'est ça notre resto de sushis. On rebrousse le chemin, je pense. Puis on va aller là où je capotais ma vie, où c'était trop beau. Je pense qu'on va aller là. Right? Je pense. Je pense que oui. Vamos! Remarchons puis huylons-nous les fesses. Non, non. Ça, c'est fini. Avec la chaleur qui fait, ça s'est évaporé. C'est fini. Oh my God! Ça fait du bien de s'arrêter. C'est drôle parce que la madame a dit qu'il ne restait plus de place dehors. Qu'on allait aller en dedans, mais dans le fond, leur en dedans, il est dehors. C'est dehors. On a quand même un très beau spot. Magnifique. C'est tellement rafraîchissant. C'est genre ce qu'on a besoin actuellement. Un bon rafraîchissement. Ça a l'air vraiment incroyable comme souper. Puis là, ça devient de plus en plus romantique notre affaire. Ça fait que là, je pense qu'on va être obligé de vous laisser là. Puis de profiter de notre repas ensemble. Ça fait que nous autres, on se dit à la prochaine. N'oubliez pas de cliquer j'aime, partager, puis abonnez-vous à notre page parce que là, dans les prochains jours, on va explorer les environs de Puerto Vallarta. Ça fait qu'il va y avoir plein de vidéos super intéressantes. Ça fait qu'oubliez pas de vous abonner. Puis on se dit à la prochaine. Salut tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On est arrivés! Sous-titrage Société Radio-Canada Oui bien, avec la route qu'on a faite, c'est tellement reculé. On ne croise pas personne. On pensait qu'on allait être tout seul en arriver ici. mais c'est un endroit quand même assez populaire. Il y a beaucoup de vie, il y a plein de monde, mais pas trop de monde, juste assez pour que ça soit agréable. Ici. Ici? Ici, merci. C'est bon. C'est bon. C'est bon? Oh, wow! On nous a amené à notre spa privé. L'eau est chaude. C'est tellement beau, là. C'est une très bonne idée qu'ils ont eue. C'est bon dans le coin pour l'enchein. C'est bon. Mmm! Wow! Pour l'instant, il y a comme une piscine qu'on faut. Ah, il y avait des marches. Ah, ben oui. Mais il va falloir mettre de la pluie chaude si on va faire un spa, parce que là, c'est pas spa, là. Spa-spa. Donc, en arrivant, le petit monsieur nous a amené à notre spa personnel pour nous deux. Puis, il nous a expliqué que là, présentement, l'eau est pas trop chaude, mais qu'on a un petit robinet ici pour contrôler l'eau chaude. Parce que dans le fond, ici, c'est de l'eau chaude naturelle qui provient d'une source d'eau chaude, d'eau thermale qu'il y a ici. C'est pas réchauffé à l'électricité. C'est tout naturel, tout ça. Sauf qu'ils ont créé les petits bassins, puis ils ont redirigé l'eau pour créer les petits... les petits spa pour tout le monde. Parce que là, présentement, notre température d'eau est à peu près comme une piscine confortable. Mais là, on va virer ça en spa bientôt, là. Ah! Attends. Là? Je pars ça. Attention, oui, parce qu'au début, il y a un petit splash. C'est bon, Sandra? C'est bon. 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 Avec la vie en roulotte, une des choses qui me manquent le plus, c'est un bon bain. Moi, j'aimais toujours prendre ça, un bon bain ou un spa de travail. On avait ça, mon père et moi, on travaillait ensemble. Même mon frère perpétue la tradition chez eux avec un spa de travail. Parce qu'il n'y a rien de mieux que de prendre son break dans le spa, puis après, c'est de continuer à travailler quand on est travailleur autonome et qu'on travaille à la maison. Mais là, j'ai pu ça sur la route, ça fait que c'est assez rare qu'on réussissait à croiser des spas. Puis encore moins dans un beau décor de même. Ça fait qu'aujourd'hui, je prends mon spa de travail. On est dans notre petit spa. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais là, la faim commence à se faire sentir. Puis j'ai vu que partout autour, tout le monde a l'air d'avoir amené sa bouffe, puis il y a des grilles, tout le monde a amené son alcool, ils ont leur musique. Mais là, nous, on n'a rien de tout ça parce qu'on n'avait plus de bouffe du tout. Mais il y a un resto sur place, donc là, on va aller se chercher un petit quelque chose à grignoter. Tu veux-tu savoir si elle peut prendre un quesadilla ou pas mal? Ouais. Ça a l'air bon! Qu'est-ce qu'il y a aux crevettes? Ça fait longtemps que tu n'as pas mangé ça. Ça a l'air bon ton affaire. C'est super frais. Peux-tu essayer une de tes frais? Hum-hum. Hum! Hum-hum! Hum-hum! Ah ouais, hein? Hum-hum! Hum-hum! Oh! Hum, de mes frites, ça! Hum-hum! Elle était longue, la frite! Ouais, j'ai bien vu ça! On est full! Full au rebord! Full, full, full! On a bien mangé, on s'est reposé, ça a fait du bien. On dirait que depuis qu'on est ici à Puerto Vallarta, on avait juste fait travailler dans la roulotte, puis on a commencé à avoir mal dans le dos tellement qu'on était assis longtemps. Fait que d'aller dans l'eau chaude, ça a fait du bien à notre dos. Puis à un gros 3$ canadien pour l'activité, disons qu'on ne se passera pas de ça. Hum-hum! Fait que là, ça va être le temps de refaire notre route, notre route compliquée dans l'autre sens. C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! La route a été bonne. Là, on vient d'arriver au camping, puis on visite pour la première fois une partie du camping, parce qu'on le mettait de travailleur en plan. n'est jamais venu ici. Ça fait comme une semaine qu'on est au camping, mais on est enfermés dans notre roulotte à travailler. En même temps que vous, on va découvrir les attraits principaux du Tachos à Puerto Vallarta. Ah bien la piscine est quand même grande, puis il y a une glissale. Il va falloir tirer Alex pour la caméra. Oui, je vais tester ça. Là, là? Ben là! La chute est quand même brutale quand on arrive en bas de la glissale, parce qu'il y a comme une petite curve vraiment sec à la fin, puis ça nous fait comme partir les jambes en l'air. Bref, je ne sais pas si c'est adéquat pour des jeunes enfants, mais en tout cas pour moi c'est drôle. Bon, là ça va être l'heure d'aller voir les piques-tous à la roulotte. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Autre campagne, hein? En tout cas, nous on l'aime. Peut-être le côté négatif, c'est que notre vue, nous, derrière la Airstream, c'est un mur de béton. Mais autre que ça, on est super bien ici. C'est vraiment la belle vie. Les deux bébés! Les deux bébés! Monsieur Bond, on a vu un bug noir aujourd'hui. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on est à Boca de Tomatlan. Et on va marcher pendant longtemps. Il va faire très chaud. Mais ça va être beau! Boca de Tomatlan, c'est un petit village environ 30 minutes au sud de Puerto Vallarta. Et à partir d'ici, on peut prendre des bateaux qui nous amènent vers plein d'autres belles plages. Un petit peu plus au sud, des plages qui ont l'air vraiment paradisiaques selon les images que j'ai vues. Mais on a aussi l'option de marcher dans la jungle et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. En arrivant dans le village, c'est tellement petit que j'avais l'impression que mon camion était trop gros pour le village. On a finalement quelqu'un qui nous a aidé à trouver un stationnement. Puis le stationnement, il est très grand, by the way. Il y avait de la place en masse. Il faut juste écouter les locaux ici pour nous dire où se stationner. Puis en même temps, ils nous ont même indiqué par où aller pour faire la randonnée. Donc là maintenant, on est un peu plus en business parce qu'on n'avait aucune idée par où passer. C'est pas encore la randonnée, mais je trouve ça déjà très cool ici. C'est comme si on marchait sur le terrain des gens, mais c'est à côté. T'sais clairement, ça c'est chez quelqu'un. Là aussi. T'es avec la poule. C'est là. Madame la poule. La randonnée, ils disent que ça dure deux heures et quelques minutes. Mais je pense que dans notre cas, ça va te faire pas mal plus longtemps que ça. On est distrait partout. C'est capoté. Il y a des bananiers, des chats dans des trampolines. Non, c'était une trampoline. T'as pas remarqué? Ah, c'était une trampoline. Il y a des poules, des poulets. Oh, il y a un chien là! Pour vrai, il y a du divertissement à chaque pas qu'on fait. On peut voir, là, on est l'autre côté de la rivière. On est stationnés juste l'autre côté. Fait qu'on a marché, vous avez vu, on a traversé le pont. Pis là, ben, on est rendus l'autre côté de la rivière. C'est là qu'on va contourner la montagne pour atteindre la randonnée, le début de la randonnée. On est rendus dans la zone de construction. Ça a l'air safe. Je me sens comme, j'allais dire dans les Everglades, mais pas dans les Everglades, à la Manzanilla. C'était moins stressant que le pont à la Manzanilla. Il n'y avait pas de crocodile juste en dessous qui attendait juste que je tombe à l'eau. J'ai remarqué que la plupart des constructions sont faites comme sur le récif. Je sais pas trop comment le dire, là. Tu sais, vraiment dans la montagne, pis que ça te prend un garde-corps dans ta maison. Parce que sinon, tu tombes en bas, genre, clairement. Je sais pas comment ils font. Je sais pas s'ils ont une assurance, quelque chose. Mais moi, honnêtement, j'achèterais jamais de ma vie une maison sur une montagne. Ça me fout la chienne. Tu sais, d'un coup qu'il y a des éboulements ou je sais pas trop. Toi, serais-tu game? Ben oui, si c'est bien construit par quelqu'un de confiance. Ah, moi, je vivrais avec un stress constant. Super. Ououh ououh. Ha ha ha. Tant, tant, tant. Il y a un grand trou! Ben là, si d'un coup, il y a quelqu'un qui nous couronne la cheville en dessous, mettons, là. Hey, là ferais-tu ton affaire Val? Oui, celle-là je pourrais. Mais t'sais, si tu regardes plus haut encore, là je capoterais ma vie. Faudrait que je sois au premier étage. Wow, eux ici travaillent vraiment bien là. T'sais, on peut pas s'attendre à avoir ça honnêtement, là. C'est tout le temps un paquet de surprises ici. Il y a l'air d'avoir une piscine, là. Il y a des marches de piscine. Je me demandais comment les gens qui ont ces belles maisons-là font pour y accéder parce qu'il y a pas de route pour y aller en voiture. Mais je viens de me rendre compte qu'il y a des gros quais super hauts, fait qu'ils doivent avoir des gros bateaux. Fait qu'ils doivent aller chez eux en bateau, d'après moi. Pis ils doivent laisser leur voiture peut-être de l'autre côté s'ils veulent partir en voiture. Ils doivent avoir assez d'argent pour avoir un bateau pis une voiture à avoir ces maisons-là. On a la preuve parfaite de ce que j'ai la chienne. Quand je m'imagine dans une maison qui serait sous le bord d'un récif, c'est ça, là. T'sais, les cailloux, ils peuvent tomber à tout moment pis c'est énorme, là. Oh, je serais pas capable. Wow. Magnifique. Ils ont construit un deck, un patio autour de l'arbre pour avoir une vue sur la pointe. Bon, faut que vous venez, c'est pas... c'est pas malant, hein. C'est ça. C'est même romantique. C'est une randonnée quand même pas si facile que ça. Il y a quand même des bonnes descentes pis des bonnes montées. Je pense que ça s'adresse peut-être pas aux très jeunes enfants ou aux gens qui sont à mobilité réduite, disons. Elle est quand même assez essoufflante pis avec la chaleur, on dirait que c'est pire. Mais c'est beau. Ça vaut amplement le coup. Par chance, Alex, qu'il y a des plages au bout de tout ça pour que tu puisses te ressourcer. Ah, ça va être ma récompense. Allez, j'ai qu'un plat de bananes dans ma face. Wow. Wow. J'ai chaud. Au moins, on a pas le soleil direct sur nous. Pour le moment. Le pire, c'est qu'on a pensé venir faire la randonnée en fin de journée plus tard. Question d'avoir une plus belle lumière pis d'être plus au coucher de soleil. Sauf que d'après moi, c'était une bonne idée de venir à ce temps-ci parce qu'un petit peu plus tard, le soleil va clairer montagne. Pis il va plomber directement sur nous dans la randonnée ici. Fait que je pense qu'on est mieux de se dépêcher avant que ça arrive. C'est une bonne idée. Ouais. C'est tellement deux fois plus forcant parce qu'il fait vraiment chaud. Mon tee-shirt est tout détrempé comme si j'avais été dans l'eau, mais je suis pas allé dans l'eau encore. Mais là, je commence à avoir hâte d'y aller. On est rendu dans la partie jungle de la randonnée. C'est calme. On entend parfois l'eau. On entend les oiseaux. Pis c'est beau. Si vous vous le demandez, oui, la randonnée se fait en gougoune. Facilement. Faut dire qu'on est pas mal des habitués. On fait pas mal toutes nos randonnées en gougoune. Chose qu'on ne recommande pas vraiment en réalité parce qu'il pourrait y avoir des scorpions, des serpents, plein de bébites qui pourraient nous mordre les pieds. Fait que faites-la en souliers de randonnée. Puis laissez les gougoune pour les pros comme nous autres. Clairement, la trail se dirige vers une autre petite baie en bas. Là, on sent qu'on descend. Pis on commence à entendre les gens qui font la fiesta en bas. On entend des bruits de bateaux. Ça a l'air d'être le gros plaisir. Fait que je suis heureux d'aller me baigner. C'est-tu beau? Normalement, je ne me tiens jamais après les rampes. Mais ici, oui. Non mais... Quel paradis! Le paradis existe aussi ici, Alex. C'est beau! C'est beau! C'est beau! C'est beau! C'est beau! C'est un décor paradisiaque. L'eau, elle a l'air tellement invitante, là. C'est quoi le plan, là? Est-ce que tu veux sauter à l'eau de suite ou grignoter quelque chose? Les deux! Je pense que l'appel de l'eau me ça fait sentir depuis un petit bout. Ça fait tellement du bien. L'eau est vraiment fraîche, puis on dirait que j'ai tellement eu chaud qu'elle paraissait vraiment froid. Mais c'était juste parfait. Ça va être bon, tout ça. Plein de bons fruits avec du jus de lime, des petites épices, puis des tostitos avec du jus de lime et sauce piquante. En vrai, c'est tellement le fun au Mexique. Ils prennent toujours le temps d'avoir des fruits coupés sur le moment. Ce ne sont pas des affaires qui ont été coupées à matin. Ils nous font ça devant nous. Ils nous demandent ce qu'on veut dedans. Avec tout le temps avec les petites épices, puis le jus de lime. C'est tellement le fun. Manger ça sur le bord de la plage après une belle randonnée de même. C'est la belle vie. Donc là, pour le prochain bout de la randonnée, on a décidé de faire l'option la plus paresseuse et de payer pour y aller en bateau. Ça fait qu'on va arriver plus rapidement. On va avoir plus de temps pour en profiter parce que sinon, nous autres, on est toujours limités par nos chiens, par la durée de nos excursions. Ça fait que ça va nous donner plus de temps pour en profiter. Mais là, il faut aller comme dans l'eau pour embarquer dans le bateau. Donc là, les gars sur le bateau sont en train de nous montrer qu'il y a des faces dans les roches. Les oeufs, les narices, les bocaux, les pommeaux. Si? Bon, on l'a trouvé, là! Ah, c'est le fun d'être en bateau. Moi, j'aime ça. Le vent, l'odeur. On est super bien. Ça fait vraiment une journée parfaite. Genre randonnée, plage, bateau qui nous amène vers une autre plage qui, probablement, on va souper. C'est magnifique! L'option des paresseux est quand même cool parce que ça nous permet de voir tout le long de la côte la même trail qu'on aurait pris si on l'avait continué. Ça fait qu'on a quand même pu apercevoir à peu près le paysage qu'on aurait vu dans la randonnée. Mais là, on la voit vue de l'eau. Ça fait que c'est un autre point de vue super beau. Honnêtement, pour le prix, c'est pas si cher que ça. C'est 70 pesos pour les deux pour partir de l'endroit où on était. Je pense que ça s'appelle Colomitos. Puis, ils se rendent jusqu'à Playa Las Animas. 70 pesos par personne, ça fait 140, donc pratiquement 10 dollars canadiens pour les deux. Puis, j'imagine que le retour devrait coûter à peu près un petit peu plus cher, peut-être 100 pesos chaque pour revenir jusqu'au bout. Ça fait que bref, ça fait pas une journée d'activité trop trop dispendieuse. Puis, c'est super agréable. Donc là, on arrive à Las Animas. Puis là, ici, il y a des restos et une belle plage. C'est super beau. Puis là, le soleil est sorti des montagnes. Mais c'est beau, hein? Il fait froid. L'eau est fraîte. Mais ça fait du bien pareil, parce qu'il fait vraiment chaud dehors. Il fait chaud dehors. C'est fraîche. On a rencontré ce chien niaiseux sur la plage. Puis là, on essaie de l'occuper parce qu'il essayait de mordre des enfants. On lui a trouvé d'autres choses à faire. Donc là, il creuse des trous maintenant. Puis après ça, il va dans l'autre. On était à la recherche d'un resto jusqu'au moment où on entend une voix nous parler. On cherchait jusqu'à temps qu'on réalise que c'est le monsieur du restaurant qui nous invite à venir à son restaurant, mais au deuxième! C'est bon! Ici, c'est beau! C'est de la table, ça? Je ne sais pas pour vous, mais honnêtement, je pense que c'est dur à battre comme vue de terrasse. Pas mal, une des plus belles vues pour manger qu'on a eues. C'est vraiment un coin, autant c'est touristique parce qu'il y a plein de restos, mais il reste que... ça reste sauvage, on dirait, de la façon... Tu sais, c'est tous des palapas, il n'y a pas de voiture, il n'y a aucun bruit autre que des gens qui s'amusent dans l'eau. Ça fait que ça a une petite ambiance agréable. mineraquille, mineraquille, mineraquille! Dans l'eau, tu es à Tarzan! Alors, tu es à Tarzan! Mon chien s'en table au resto! Ben oui! Le chien s'en table au resto! Juste au Mexique! piña culada maitai merci 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 très bien très délicieux merci donc là on a fini de manger puis il reste presque plus personne dans la petite plage de la Sanimas et on espère que notre chauffeur de Lancha notre chauffeur de chaloupe va venir nous chercher tel que promis parce que sinon on est comme pogné ici ou bien il va falloir faire toute la marche à l'envers puis on va arriver bien trop tard il y a comme un gros groupe sur le bord du quai là qui ont l'air d'embarquer dans des chaloupes fait que je sais pas s'ils vont en même place que nous c'est ça l'affaire c'est beau hein fait que là le gars il nous avait dit qu'elle est venu nous chercher à 7h ici puis là il est 7h puis il est pas là puis il y a pas d'autre bateau on va attendre dimanche au soir à la Sanimas dimanche au soir à la Sanimas les pieds pas là au bout du quai il vient d'arriver un bateau mais je sais pas s'il va à la même place que nous tout le monde se garoche dedans on sera pas tout seul pour le retour on est dans une gang le moteur il travaille fort pour le poids qu'on a dans la chaloupe wow quelle belle journée c'est vraiment une journée parfaite il y avait de tout un bon repas, des bons drinks une belle randonnée un beau retour en bateau en gang vous devez faire cette aventure là pour vrai c'est un must je pense pour les gens qui viennent à Porto Vallarta ça nous sort un petit peu de l'ambiance de la ville puis ça nous amène un peu dans la jeûne à travers les locaux aussi hein manger leur bouffe à eux vraiment c'était vraiment une super belle activité fait que nous bref on conclut là-dessus donc on se dit à la prochaine salut tout le monde je pense que ma mère va pogner deux minutes je viens d'y annoncer qu'on remonte au Canada on vient d'écouter l'annonce de Justin Trudeau puis il demande à tous les canadiens de rentrer elle dit viens t'as mon bébé j'arrive maman tout le temps encore en pyjama on a beaucoup de choses à faire mais on s'en vient dans six jours ben honnêtement ça nous tentait pas du tout de devoir revenir on a pas énormément de très bonnes raisons de le faire mais quand ça devient un enjeu national quand le premier ministre nous demande vraiment à tous les... les premières annonces il y avait des exceptions puis nous on se sentait moins visés parce qu'il parlait vraiment des canadiens qui doivent revenir par des vols internationaux mais là il demande vraiment à tous les canadiens sans exception de revenir il y a même des mesures qui vont être apportées pour ceux qui sont déjà pris dans un pays avant de tomber dans cette catégorie là de gens qui sont pris dans un pays on a pris la décision de revenir je pense que c'est c'est plus sage au niveau honnêtement ce qui nous ce qui nous fait prendre le plus cette décision là c'est plus pour les gens autour de nous que nous même en fait parce qu'on s'en voudrait tellement qu'il arrive quelque chose à quelqu'un dans notre famille pendant qu'on est à l'extérieur puis qu'on est à des semaines de pouvoir les revoir fait que bref on va revenir là le défi c'est que là Justin Trudeau il vient d'annoncer qu'il acceptait plus personne d'un autre pays pour arriver au Canada puis nous on est à 19h56 minutes de route mexicaine qui risque d'être pas facile pour se rendre juste aux douanes américaines avant qu'eux autres prennent la même décision moi il y a une affaire que je vais m'ennuyer c'est la musique mexicaine moi j'ai enregistré les chansons que j'aimais bien on s'en va aux friottes ahah les dernières étapes après ça on prend la route Val dit on prend la route là mais je pense que je vais me taper une petite saucette dans la piscine avant de partir j'ai vraiment eu chaud en faisant tout de suite je pense qu'on peut pas se plaindre pour la chaleur parce que d'ici quelques jours quelques heures on aura déjà plus chaud on va retourner dans le froid parce que là au Québec présentement je pense qu'il faisait moins 7 aujourd'hui il va même falloir planifier l'hivernisation de la roulotte en chemin plein de plein de péripéties à venir dans les prochaines heures c'est lourd un sac de bananes merci merci on va retourner merci bye bye doucement Alex continue doux 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 parce que ça frotte fait-il chaud Alex ? ouais on va monter ma fenêtre quand on a un peu de fraîcheur d'air climatisé là on est officiellement sur la route et selon le GPS on a 48 plus 2 50 heures de route à faire dont à peu près une vingtaine avant de se rendre aux douanes dont la première partie qui est assez éprouvante fait que je pense que les deux premières heures vont être les plus stressantes après ça ça va être un petit peu moins pire on va pogner des autoroutes payantes qui devraient être un peu plus relax fait que les prochaines images ça va être des images en auto pour un petit bout je pense le chemin j'ai regardé vite vite un aperçu parce que là vraiment on prendra pas de détour on va s'en aller vraiment le plus en ligne droite vers les États-Unis possible ça va nous faire monter vers Tépic après ça redescendre vers Guadalajara après ça remonter je pense vers Zacatecas San Luis Potosí puis après ça on ressort à la même place qu'on est passé dans le coin de l'arrêt d'eau dans le fond pour traverser les douanes américaines puis j'espère que les bureaux vont être ouverts puis qu'on va réussir à passer parce qu'une fois les États-Unis traversés là on devrait être safe pour pouvoir rentrer chez nous j'espère ouais t'es hâte d'aller hiver toi hein le problème qu'on a c'est qu'on s'en va dans des températures très froides et on a plus de propane la première étape avant de prendre la grande route ça va être de remplir de propane on a trouvé une place pour le faire ici fait que un autre état c'est un autre état ouais ben quand'il y a 50 heures de route à faire et que sur ton GPS, ça fait déjà une heure ou deux que tu roules et qu'il n'a pas encore baissé d'une heure. C'est décourageant. Depuis qu'on est parti, on est dans le trafic, on n'a pas avancé presque. À peine on est sorti de Puerto Vallarta, mais depuis qu'on a pris la route qui est supposée d'être quelque chose parce qu'elle est très sinueuse, mais finalement, à 2 km heure, qu'elle soit sinueuse ou pas, ça ne change pas grand-chose. Ça aiguise notre patience. De toute façon, on en a encore pour plusieurs jours. Fait que, si tu veux, on n'a pas le choix. En moto, ça irait bien, par exemple. Les autres, ils dépassent tout le trafic. Quatre heures de route plus tard. On est encore souvent, très souvent arrêtés. On doit avoir avancé à peu près d'une heure seulement sur le trajet qu'on a à faire. Fait que ce n'est pas très encourageant. Puis là, on écoute à la radio un paquet de trucs qui parlent du coronavirus. C'est juste question de se faire encore plus d'inquiétude par rapport à ça. Puis tout le monde tombe en panne partout parce que la route est vraiment très sinueuse. Puis c'est très montagneux. Fait que les Mexicains avec leurs vieilles voitures, pas en très bon état, bien, ils tombent en panne partout. Mais nous, à date, ça va bien. Mais là, j'ai redécouvert un autre problème qu'on va avoir. C'est qu'il va falloir qu'on aille faire un changement d'huile avant d'arriver au Québec. Fait que je ne sais pas où et quand on va faire ça. Mais mon objectif reste toujours le même, qui est de passer les douanes du Mexique vers les États-Unis le plus tôt possible. Fait que je pense qu'on va essayer de faire ça après. On changeait enfin de route. Puis là, je me disais, enfin, on va se débarrasser du trafic. Mais tout le trafic tourne en même place que nous. Tout le monde s'en va vers Guadalajara. Fait que... On n'a rien gagné. Oh boy! Et c'est loin, loin devant. My God! On va arriver dans deux, trois semaines, là. C'est le temps de passer la crise du coronavirus. C'est le temps qu'on en revienne. Oh boy! J'ai fait tout mon argent. Puis tu fais avec ton argent, tu vas donner ça à qui, hein? Il faut que tu te j'apporte, ça va d'en revenir aux États-Unis, anyway. Fait que... J'ai l'impression que les... Les plazas de Cobreau vont s'occuper de tout ça. Voilà. 76. 124 volts. Mathias! Bye! Mathias! C'est 75, fait ça. T'es 75, fait ça. Il est maintenant 7 heures du matin, le lendemain de la dernière fois qu'on s'est parlé. Puis on a avancé pas mal. On est rendu à peu près à 3 heures des douanes mexicaines-américaines où il va falloir qu'on remette notre permis d'importation de véhicules pour avoir notre remboursement. Puis là, je viens d'aller mettre du gaz pour la dernière fois au Mexique. Et pour la première fois, on a essayé de m'avoir à une station d'essence. C'est une des techniques classiques que j'ai déjà vues sur Internet. Il a essayé de remplacer un 500 que j'ai donné par un 50, un billet de 50 pour essayer de me faire à croire que je n'y avais pas donné assez d'argent pour que je lui redonne un autre 500 $, ben 500 pesos. Mais je l'ai vu faire, fait que je savais qu'il l'avait mis dans sa poche. Fait que j'ai dit non, 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 tu ressors ton 500. Mais finalement, au bout de ligne, pareil, il avait changé deux billets que je me suis rendu compte à la fin. Fait que finalement, il m'a quand même arnaqué de 50 pesos. C'est pas la fin du monde, mais en tout cas. C'est drôle que ça nous arrive à la dernière station d'essence qu'on va avoir faite au Mexique. C'est le premier à avoir essayé une de ces manoeuvres-là. Mais bon, c'est arrivé à 7h du matin, proche de Monterey. Fait que là, on finit, le soleil vient de se lever. Fait que là, on continue notre route. Puis on espère que tout le reste de la route va bien se passer. Bon, c'est le moment tant attendu de traverser puis de retourner aux États-Unis. Petit stress pour être certain qu'on va réussir à passer les douanes. Là, il faut en premier que je remette mon permis d'importation pour me le faire rembourser. Puis j'ai l'impression que c'est là que ça se passe. Est-ce qu'on vient de vacances? Si. Fini? Fini. Fini. USA, Fini. Si. Ok. Tarjet ou cash? Tarjeta. Tarjeta? Est-ce qu'il y a où est-ce qu'il y a la lumière verde? Si? Alli. Bon, on va avoir eu de la misère avec notre Espagnol jusqu'au bout. Mais je pense qu'il comprenait pas qu'on revenait pas à court terme. Fait qu'on a plus besoin de notre permis de... Pas notre permis, mais notre visa de 6 mois qu'on avait. On en aura plus besoin. On en fera un nouveau la prochaine fois qu'on va revenir. Fait que là, c'est juste pour le véhicule. C'est fini le Mexique. Là, on embarque dans la file pour passer les douanes. Caril Exclusivo Ready Lane. C'est quoi Ready Lane? Fait que là, on est officiellement sortis du Mexique, mais on n'est pas officiellement entrés aux États-Unis. Fait que c'est la dernière étape. Ça y est, la grosse étape est faite. On a traversé les douanes, on est rendus aux États-Unis. Puis là, il nous reste juste à traverser le pays au grand complet pour retourner chez nous. Je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre. Puis il faut essayer de faire ça sans attraper le coronavirus. Parce que si on attrape en chemin et qu'on a des symptômes, ils ne nous laisseront pas rentrer. Fait que ça, c'est le défi qui n'est pas facile à atteindre. On va se laver les mains bien souvent puis faire attention à ne pas toucher personne. Ça va. C'est bon. C'est bon. C'est là, tu ne vois pas ? Non. C'est bon. C'est bon. Non. 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 Je reprends le temps perdu sur la route. Je réponds à mes petits messages en même temps que les chiens pisent autour de moi. Non mais quelle route hein! Ça fait plus que 24 heures qu'on est sur le chemin sans arrêter complètement. Je suis fatigué. Pour vrai ton frère je sais pas comment il a fait pour dormir dans l'auto. C'est impossible. C'est vraiment rough. On a mal dans le dos, mal dans le cou. Pis je pue. Je m'assume. Mais toi t'es proche. Je vois que je l'ai aussi. Ça s'annule. On annule nos odeurs. On est arrivé au Walmart. Alexandre a trouvé ça. On est plus tôt que prévu. On voulait rouler plus longtemps. Mais la fatigue remporte. On va se coucher plus tôt pour partir plus tôt demain. Dans le Walmart ici, il y a un centre de loto. Fait qu'on devrait être bon pour faire notre changement d'huile. J'espère demain matin. Pis en même temps, ça nous a permis depuis qu'on est arrivé ici aux États-Unis d'expérimenter comment eux autres ils vivent ça avec le coronavirus. Pis honnêtement, je m'attendais à plus. On dirait. Je pensais qu'il allait avoir plus de mesures. Qu'il allait avoir plus de gens inquiets. Là, on était... Quand on est passé aux douanes, ils nous en ont même pas parlé. Même pas glisser un mot. Rien du tout. Partout où j'ai été, j'ai pas vu personne. Mais la seule question aux douanes qui pourrait être en lien, c'est si on a sorti du pays. Ouais, ils nous ont juste demandé si on a visité un autre pays que le Mexique. C'est la seule question. Qui semblerait être en lien avec le coronavirus. Que d'habitude, ils nous posent pas quand on passe. Mais ça s'est fait rapidement. Pis sinon, après ça, on est allé... Tu sais, je suis allé mettre de l'essence. Personne avec des gants. J'ai pas vu personne se laver les mains après. Mais nous, on s'est lavé les mains. Ouais. Nous, on prend vraiment pas de chance. Parce que là, on revient au Canada. Pis là, la dernière règle qui a été ajoutée, c'est qu'ils laissent pas de Canadiens passer la frontière s'ils ont des symptômes du virus. Fait qu'on veut pas le pogner dans les trois jours qu'on va remonter. Parce qu'on veut pas être pogné à attendre à la frontière que notre virus s'en aille si jamais on attrape le virus. Fait qu'on veut vraiment pas l'attraper. Fait qu'on prend toutes les précautions possibles. Pis sinon, ben, c'est ça. Là, on est dans le Walmart. Moi, je pensais qu'il allait avoir des hommes en habit... Mais non! En habit spatial pour se protéger avec des casques. T'écoutes trop de films, toi! Mais là, c'est bien normal. Pis étonnamment, il y a beaucoup de monde quand même dans le stationnement. Fait que ça a l'air que ça roule encore. Ben, ça, c'est ici au Walmart. Mais tu sais, on est arrêté pour dîner. Pis il y a comme des stationnements de magasins à grande surface. Pis là, c'était vide. Ouais, c'est quand même vide par rapport à d'habitude. Même les restaurants, il y a une à deux voitures sans plus. Fait qu'il y a un impact ici. Sur la route, ça paraît moins parce qu'on croise beaucoup de camionneurs. Mais c'est vrai que... Mais ils sont dans leur véhicule, tu sais. Normalement, t'sais, passer à travers San Antonio, on aurait sûrement pogné du trafic. Pis là, on a passé à travers Austin. Pas de trafic non plus. Ça a super bien été, c'était fluide. On a eu plus de trafic au Mexique qu'est-ce qu'on en a eu aux États-Unis. Ben oui, on a eu du trafic au Mexique, mais on a su pourquoi. C'était une journée fériée pour eux. C'était la fête du drapeau mexicain ou quelque chose comme ça. Fait qu'après moi, ils revenaient d'un long week-end. Fait qu'on était... Ça explique tout. On était à travers eux. Fait que bref, nous, on va couper ça ici pour l'épisode. Pis on vous reprendra plus tard dans notre chemin vers le retour vers le Québec. Fait qu'on se dit à la prochaine. Bye! Nous sommes présentement en couverture du coronavirus en 2020 ici au Walmart à Hillsborough, Texas. Ça, c'est l'hélicoptère qu'on a engagé pour rendre ça intéressant. Avez-vous remarqué qu'il y a quelque chose qui cloche ici? Hier, on a roulé toute la journée, pis on s'est rendu compte qu'on avait une petite perte d'air dans ce pneu-là. Là, on a dormi chez Walmart, pis ce matin, j'étais allé vérifier voir si le garage pouvait réparer le pneu. Et en raison du coronavirus, le garage est fermé. Fait que là, faut qu'on trouve une autre solution. Là, le plan, c'est que j'ai réussi à trouver un autre endroit où il répare les pneus pas trop loin d'ici. Fait que j'espère juste que le pneu va tenir le coup d'ici à ce qu'on se rende. Pis là, on hésite à si on hivernise la roulotte ou pas. Une raison de plus d'attraper le coronavirus. C'est bon. Fait que là, je viens d'aller voir en dedans, pis ils peuvent le faire. Fait que là, il faut qu'on s'en aide d'avant là, pis on vienne vis-à-vis la porte de garage, pis ils vont faire ça tout de suite. Fait qu'on devrait pas perdre trop de temps. C'est un peu trop de temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Fait que c'était ça, un petit clou de même, toi, qui nous a causé tous ces troubles-là. Claudette avait raison. Ben oui. On voyait pas la tête du clou, c'est pour ça qu'on était pas sûr si c'était ça, mais on savait qu'il y avait une perte d'air quand même. Ben là, on l'a trouvé. C'était une bonne affaire de régler. C'était une maudite bonne affaire qui sont encore ouverts, eux autres. Eux autres, ça faisait leur affaire parce qu'avec le coronavirus, tout est fermé partout. Fait qu'ils continuent à avoir de la business, eux autres, pis ils peuvent garder leur job. Fait que c'est important pour eux autres, mais c'est important aussi pour les gens sur la route. Parce que sinon, ben, j'aurais eu un backup avec mon pneu de secours. Mais disons que pour toute la route qu'on a à faire, je préfère que ce soit mon pneu d'origine. Un des bons côtés avec toute cette crise-là, c'est le prix de l'essence qui a vraiment diminué. Là, présentement, on est rendu en Ohio. L'essence est à 1,89$ du gallon. J'étais complètement vide et ça m'a coupé 61$ le US. Fait qu'au moins, ça nous coûte moins cher de revenir chez nous à ce moment-ci. Faut voir le bon côté des choses. Là, ça va être à Val de conduire. Moi, je suis tanné. Pis moi, je vais vous mettre la prochaine vidéo en ligne pendant qu'on conduit. C'est moi qui conduis! C'est mon tour et il reste 14h de route à faire. 14h40, évidemment. Il y a tout le temps des minutes à ça. Fait que je vais chauffer le plus que je peux. Pis moi, je suis bien à l'aise la nuit. Je suis capable de toffer bien longtemps. Comme la dernière fois, j'ai conduit jusqu'à 5h du matin. Fait qu'on va voir cette fois-ci combien de temps je vais durer. C'est plus le matin que t'as de la misère, par exemple. Fait qu'à 5h du matin, c'est moi qui prends la relève pendant que Val dort. Fait qu'au moins, on se complète bien là-dessus. C'est la bonne chose parce que Val, elle, est bonne pour travailler le soir. Pis moi, le matin, fait que ça nous permet de rouler toute la journée sans problème. Oh my God! T'es tombé mal assis! Moi, ben, je change le mal de place. Merci! Là, il est présentement rendu 9h52. Fait que là, c'est Val qui est au volant. Pis moi, pendant ce temps-là, ben, j'ai sorti le petit orier. Pis je vais essayer de faire une sieste pis de dormir jusqu'à temps qu'on arrive aux douanes canadiennes. Où là, on pourrait dire qu'on est vraiment rendu en sécurité dans notre pays. Fait que ça, on prévoit quoi? À 3h du matin, Val? C'est ça? Hum, environ. Si tout se passe bien. Ben là, le coupard relâgué, là, il semble, je m'enchaîne en tout un temps. Ah ouais, c'est vrai. Va falloir mettre du gaz. Fait que peut-être un petit peu plus tard, mais en tout cas. On va passer pendant la nuit, ça, c'est certain. Fait que moi, je vous dis bonne nuit! Ça va bien, ça va bien. Faut que je sois concentrée. Parce que quand on approche des villes, ben, il y a plus de pancartes. Fait que je veux pas manquer mes entrées ou mes sorties. Alors, ben, je suis hyper concentrée. Flying J! On s'en va dompée! Où est poupée? C'est d'autre chose, hein? Snoopy! Brr! Le brr, ça me fait penser à Norm, quand on était dans l'équipe, pis qu'il fallait que vous faisiez des jokes de papa. Pis c'était une joke avec du brr... du brr... Faites du brr! Faites du brr! Faites du brr! Fait que, ben là, c'est ça, on avait beaucoup de vaisselle à faire. Pis là, on voulait... On voulait au moins vider le plus possible les eaux noires et grises. Fait que lui, Alex, il fait le dehors, pis moi, ben, je fais le en dedans. Bon, chacun son rôle, c'est bien ça. Pis là, t'es rendu dans quel coin, là? Ah, aucune idée. Aucune idée, j'ai pas checké. T'as pas passé les douanes encore? Non, 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 c'est dans 6 heures, je pense, les douanes. Ah, ok. On va passer aux petites heures du matin. Alors, t'arrêtes pas mal avec les eaux noires? Ouais. C'est bien, là, là-dessus. Je pensais faire une hivernisation complète de la roulotte, mais là, j'ai regardé la météo, pis il annonce juste deux nuits très, très froides, genre, moins 14, moins 10. Mais tout le reste du temps qu'on va être en quarantaine, il annonce des températures assez clémentes. Fait que, ce que j'ai décidé de faire, c'est pour le début, j'ai juste mis... J'ai vidé complètement mes réservoirs dans la dompe ici. Ça coûtait juste 10$, là, au Flying J pour vider toutes mes tanks. J'ai juste gardé un peu d'eau propre pour qu'on puisse aller à la salle de bain si on a besoin pendant le restant de la route, parce que j'ai entendu que certaines ailes routières qui sont fermées, certains restos où on peut pas aller à la salle de bain, fait que j'ai mis de l'antigel, fait que si jamais on va à la salle de bain ou quoi que ce soit, ça devrait pas geler trop fort. Puis, un des gros avantages de la Airstream, c'est qu'il y a une des trappes de chaleur avec le chauffage au propane qui vient chauffer les réservoirs en-dessous de la roulotte. Donc, en théorie, ça devrait pas geler. On va laisser ça, mettons, à 5 degrés, même pour les nuits qui vont être très froides. J'ai mes caméras qui vont pouvoir me surveiller la température à distance, fait que si jamais il y a quoi que ce soit, je vais pouvoir revenir puis régler le problème puis m'assurer que ça gèle pas. Puis, quand on va arriver à Québec demain, je vais vider tout ce que j'ai en eau propre avant qu'il se mette à faire trop froid, fait que je vais vider le chauffe-eau, je vais vider ma tank au complet, je vais tout purger pour qu'il reste rien. Mais je mettrai pas d'antigel dans mes tuyaux vu que la roulotte va rester chaude, fait que ça va m'éviter d'avoir à la déshiverniser dans quelques jours quand on va avoir besoin de repartir avec la roulotte. On vient d'arriver aux douanes canadiennes, puis c'est la première fois que je vois ça. Il y a juste une ligne d'ouverte. En théorie, il y a vraiment pas de monde, mais vu qu'il y a juste une ligne, ça risque d'être quand même assez long parce qu'il y a à peu près peut-être 15-20 personnes devant nous au total. Fait que c'est vraiment mal fait parce que c'est pas indiqué qu'il y a juste une ligne. Fait qu'on arrive, on rentre dans les fils, puis on se rend compte à la dernière seconde qu'il y a juste une ligne. Fait que là, il faut comme reculer puis revenir jusqu'au début. Galichard vient de faire ça aussi, il fait un U-turn. En tout cas, au moins je suis pas inquiet parce que là, on rentre chez nous. Fait qu'en théorie, ils vont nous laisser passer. Ça devait pas être un problème. Ouais, bien, c'est vraiment tout est différent de d'habitude. T'sais, la file était longue, mais ça avançait tellement vite. Ça a pris comme cinq minutes, puis on passait tout le monde devant nous. Ils posent à peine de questions. Ils nous ont juste demandé si on était au courant de la quarantaine qu'on devait faire, puis si on avait expérimenté des symptômes en lien avec la fameuse maladie du COVID-19. Puis après ça, ils nous ont donné nos papiers, puis elle est partie avec les gants, le masque, vraiment plus intense que ce qu'on a vu avec les douanes aux États-Unis. En même temps, c'est sécurisant, je trouve, de notre côté. Fait que là, il nous reste un gros cinq heures et demie de route, puis on arrive, j'allais dire à la maison, mais en tout cas, chez nous, dans notre ville. C'est parti ! C'est parti ! Et il y a de la neige partout ! Puis il fait frais. Oh my God! J'ai comme... J'ai comme un deux minutes là. Tu sais oui, ça fait long, ça fait des heures qu'on roule au Québec, pis qu'il y a de la neige, mais quel contraste! Il y a quelques jours, c'était genre les palmiers pis les 30 degrés avec l'humidité, pis là, ben, c'est gris. C'est gris, c'est vrai. C'est blanc, c'est brun. C'est lettre. Alors, imaginez-vous que nous sommes à genre 7 minutes de chez ma mère. La route a été super bonne, mais fatigante, parce qu'on a décidé de clencher la route, évidemment. Fait que c'est normal, on assume notre choix. Et puis, ça va faire tout drôle de venir stationner la roulotte, parce que oui, on la laisse chez ma mère, parce qu'on s'en va se mettre en quarantaine au chalet dans la famille à ma mère, à Bé-Saint-Paul. Ben, dans la famille, mais ils seront pas là. Non, ils seront pas là. Ben, en fait, ils vont tous être autour de nous, parce que c'est plusieurs chalets, c'est vraiment un secteur familial. Fait que quasiment tout le monde va être là, sauf qu'on pourra même pas leur dire bonjour, même pas les coller, rien, pas en tout. Ben, on a le droit de leur dire bonjour de loin. Il est très loin. Au moins, c'est écho à Bé-Saint-Paul. Fait que c'est ça, on est rendu à la partie la plus bizarre, qui est vraiment de laisser notre maison pendant 14 jours, pas dire bonjour à personne, ben je veux dire bonjour, les serrer dans nos bras. Surtout, c'est ça d'habitude, c'est la chose qu'on a le plus hâte quand on arrive, c'est de voir tout notre monde, puis d'aller les coller, puis enfin de les voir, mais là, ça va être weird. On dirait qu'on sait même pas comment réagir. Tantôt, je disais... Vu que c'est une première, c'est normal qu'on sache pas comment réagir, ben anyway, c'est ça qui est ça. On peut pas faire plus... Comment tu veux t'imaginer ça? Ben, je sais pas. Tantôt, j'ai fait une imagination où je disais que peut-être que la mère de Val va courir pour aller la coller, puis moi, ben je vais pousser vers la terre pour pas qu'elle puisse la coller. Oh my God! Je pense que c'est juste dans les films qu'on pourrait voir ça. Pas dans la vraie vie de près pour la route. Fait qu'on filme notre arrivée dans quelques minutes. On va arriver! On est là! Ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va, t'as bien été? Oui. Super, allez-y, je suis de sa cour. OK. Ah, pourquoi se mettre autant à couche? Les chiens sont heureux d'être arrivés. Ou plutôt heureux d'enfin sortir du véhicule parce qu'ils sont tannés. M. Bond, il veut voir ta mère, oui. J'ai quasiment l'impression que ça va être plus déchirant pour M. Bond de ne pas pouvoir voir ta mère que pour toi. Il a l'air vraiment déterminé. Ah, c'est l'eau! Oh my God! Je ne peux pas croire qu'on traîne ça genre en permanence. Fait que là, j'ai mis les caméras « on » pour surveiller la température. J'ai vidé toute l'eau. On a notre artigel dans nos tanks. On a fermé le frigo. On s'en va au chalet. Bye bye maman. On se voit dans quatorze jours. Non! Hey, tu étais censée répondre au téléphone. On a oublié ton sortant. Ah! Bon ben, nous autres on va être bains au chalet là. Elle va descendre. Grand maman! Salut! Kupou! On va se voir bientôt. Oui, on va se voir bientôt. Viens, bouille! Ha! Ha! Viens, bouille! Ok, ok, c'est bon. C'est ici qu'on va habiter pendant toute notre quarantaine, pendant deux semaines, dans un petit chalet isolé dans le coin de Baie-Saint-Paul. Salut messieurs, ben! Comme vous pouvez voir, on va être très bien installés ici dans le chalet. Un gros merci à Jean-Roch et Denise de nous prêter le chalet ici pendant notre quarantaine. Puis, en même temps, ça va me donner l'occasion de faire un projet que ça fait longtemps que je veux réaliser et je ne savais pas trop comment le faire. Au début, je pensais créer un guide, mais je me disais que ça serait mieux que les gens puissent participer à mon guide, contrairement à nos guides de destination. Ce que je voulais faire, c'est un guide sur le mode de vie nomade, le camping et le boondocking. Puis, je cherchais la bonne façon de le faire. Puis là, ben, j'ai eu 50 heures de route pour réfléchir à comment j'allais réussir à réaliser ce projet-là. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire sous forme de guide, mais en version live. Ce que les gens vont pouvoir faire, c'est que vous pouvez joindre la famille prêt pour la route. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo sur YouTube et sur Facebook. Le lien va être dans le petit texte au-dessus de la vidéo ou en dessous, je ne sais pas, selon la plateforme que vous regardez la vidéo. Et puis, quand vous allez cliquer sur ce lien-là, vous allez avoir trois options. L'option à 2$, elle, elle vous donne seulement accès aux vidéos à l'avance. Vous allez avoir l'option à 6$ qui va vous donner accès à ce nouveau guide-là qu'on va faire, mais en version différée. Donc, vous n'allez pas pouvoir participer à la version en direct. Puis, ceux qui veulent participer à la version en direct et pouvoir poser vos questions, pouvoir amener votre situation, des cas spécifiques, puis que je puisse y répondre en direct pendant le guide. Ça, ça va être dans le forfait à 12$. Ça va se faire en Facebook Live dans le groupe privé qui s'appelle Famille PPLR. Vous allez pouvoir joindre une fois que vous allez avoir, vous allez vous être inscrit sur la plateforme Patreon, qui est la plateforme où on héberge la famille prêt pour la route. Puis, dans le fond, dans ces vidéos-là, on va en faire 7 pendant toute notre période de quarantaine. Donc, à peu près une vidéo à tous les jours ou à tous les deux jours. Et puis, vous allez pouvoir y participer, poser vos questions d'avance si jamais vous ne pouvez pas être là en direct. Puis, moi, dans le fond, je vais avoir un sujet d'attitré pour chaque vidéo. Donc, je vais avoir des trucs par rapport à trouver des emplacements de boondocking, l'équipement de boondocking, comment générer des revenus sur la route. Un paquet de sujets intéressants comme ça qui vous permettra, soit éventuellement, si le mode de vie nomade, comme on le vit, vous intéresse, ça pourra vous aider à vous en aller vers là. Ou si vous avez juste une planification d'un long road trip et vous voulez en apprendre plus sur notre mode de vie nomade, vous pourrez participer avec ça. Fait que nous autres, ça fait le tour pour l'instant. Fait qu'on va sûrement vous partager éventuellement d'autres petits épisodes de ce qu'on va faire pendant notre période de quarantaine. Puis, donc, comme je disais, si ça vous intéresse le nouveau projet, le lien va être dans la description. Fait que nous autres, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde. T'as-tu vu les angles des marches? Tantôt, M. Bond, il a déboulé! Ça fait bouc bouc! Attends, c'est vraiment drôle. C'est vraiment drôle que M. Bond déboule les marches. Mais moi, je les connais, ces marches-là, mais pas eux autres. Ouais, mais on pourra pas vraiment les faire monter en haut, ils vont se péter la gueule. Bon chorez ! Bienvenue !